coucou tout le monde c'est géraldine j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit tuto je vous en avais parlé lorsque je vous ai présenté mon journal donc que j'ai réalisé avec la collection my porch print à l'intérieur je vous avais montré des pochettes réalisées avec des dosettes de café je vous en ai également parlé à la fin du tuto la fin de la présentation pardon en vous précisant alors évidemment que je retrouve les pochettes je suis très bien organisée aujourd'hui je vous en avais également parlé lorsque j'ai je vous ai montré le papier tenté je vous en avais montré au café donc voilà ce que ça donne donc ici je les ai réalisé celle ci avec des dosettes de café tenté à la betterave donc comment on fait en fait c'est tout simple il suffit d'abord de se procurer évidemment des dosettes de café alors j'utilise moi donc celle ci alors pour ne rien vous cacher ce comment dirais-je ce tuto je l'avais je l'avais trouvé par hasard sur youtube et pour vous comment dirais-je pour vous dire pour retrouver la personne en fait qui les avait fait j'ai passé un temps infini à regarder dans mes dans mon historique impossible de remettre la main dessus j'étais persuadé que c'était une australienne et en fait pas du tout il ya effectivement j'ai bien vu effectivement une vidéo d'australienne mais elle le fait avec des dosettes spécifiques enfin des filtres à café spécifiques qui sont vendus donc en australie qui ne sont pas les mêmes qu'en europe et donc cette vidéo était déjà très intéressante mais là en fait avec ces dosettes là c'est la chaîne de les bricoles de louise je vous en ai déjà parlé des bricoles de louise parce qu'elle faisait je suis tombé par hasard sur sa chaîne et elle faisait des tutos également sur les junk journal donc j'ai déjà dû vous en parler dans une vidéo et donc voilà c'est sûr que sa chaîne que j'ai vu ça et donc je m'en suis inspiré alors on fait pas tout à fait pareil parce que quand j'ai voulu faire ça ben je n'ai pas recherché sa vidéo je viens de la rechercher pour vous en parler justement et donc du coup je me suis rendu compte qu'on faisait pas tout à fait la même chose mais franchement ma méthode me va bien et puis c'est quasi similaire donc après vous pouvez également vous inspirer de la sienne il n'y a pas de souci moi j'ai pas fait tout à fait pareil mais bon le résultat en tout cas me convient à moi donc je vais rester sur sur ma méthode mais au fil du temps je vous expliquerai un petit peu donc ce qu'elle fait donc à la base donc il vous faut ceci donc une fois que vous avez ça et bien c'est tout simple vous la prenez délicatement alors personnellement toutes les dosettes que vous voyez ici je les ai fait sécher moi je les récupère chez ma mère parce que je ne bois absolument pas de café je n'aime pas le café et mon mari lui prend des dosettes en métal donc pour l'autre machine donc du coup pas possible de faire quelque chose avec enfin en tout cas pas de scrap puisque je sais qu'il y en a qui font des bijoux mais moi ça m'intéresse pas plus que ça donc du coup j'ai demandé à ma mère qui utilise cette machine donc ça provient de la machine senseo mais il y en a peut-être d'autres moi je connais pas toutes les machines à café mais vous pouvez également aussi le faire avec des filtres ratés je vous avais déjà fait un tuto moi d'enveloppe avec des filtres ratés mais des filtres ratés non comment dirais-je non teintés ils n'étaient pas utilisés ils étaient neufs mais c'est le même principe en fait donc une fois que j'ai ça moi personnellement je les laisse sécher parce que je trouve que c'est plus facile de les déchirer quand ils sont secs que mouillés mais encore une fois ça c'est vous qui voyez donc il suffit donc de les déchirer de vider le café alors pourquoi je le mets dans un petit récipient parce que moi je le conserve j'ai la chance d'avoir un jardin et je les mets au pied de mes fleurs c'est très bon pour les fleurs donc voilà ce que ça donne on se retrouve avec deux pochettes alors fonction des du café de comment elles ont séché etc oui on n'a pas pourtant c'est la même dosette on n'a pas forcément la même couleur donc c'est ça que je trouve d'intéressant en fait dans tout ça c'est que ben voilà c'est vraiment on voit bien que c'est vraiment fait naturellement donc vous faites ça avec toutes les dosettes que vous avez personnellement on va pas faire ça maintenant parce que je pense que vous aurez compris le principe donc je mets tout ça d'autant que j'en ai tout un stock ici désolé pour le reflet j'ai la lampe et la petite lampe et du coup sur le plastique ça brille donc ça je mets de côté pour ne pas le renverser donc on va se retrouver avec nos petites dosettes comme je vous les ai expliqué je vous j'en avais teinté à la betterave ça c'est une deuxième tournée de papier teinté à la betterave vous voyez celui là il est beaucoup plus léger en couleurs mais c'est à dire j'aime aussi donc je vous mets à côté la version naturelle et la dernière version dont que je vous ai montré quand je vous ai présenté mon jeune journal ça c'est ce que j'ai teinté au cassis donc c'était toujours des dosettes utilisées bien sûr et ensuite que j'ai trempé dans le bain de couleurs vous voyez on a vraiment des résultats complètement différents mais j'aime beaucoup donc donc cet ensemble voilà je trouve que ça fait très joli alors on y va donc pour le tuto c'est simple attendez je vais récupérer celle-ci moi je vais utiliser ce vernis colle alors je sais que louise elle dilue à 50% je crois son comment dirais-je son vernis colle moi perso je l'ai utilisé direct donc on va en faire un premier avec celui-ci et on va en faire un deuxième bien évidemment il y aura un temps de séchage donc je vous reprendrai après je vais essayer avec celle-ci alors ça c'est quoi c'est ni plus ni moins de la colle à textile je vous en ai déjà parlé dans un hall de chez horizon créatif je vous avais promis de vous faire une revue avec l'utilisation puisque je les ai déjà utilisés pour des tissus et puis je vous ai jamais diffusé la vidéo mais c'est promis je le ferai mais du coup comme ça j'aurai un point de comparaison supplémentaire pour vous parler de cet outil donc on va en faire deux fois mais vous allez voir le principe est exactement similaire dans les deux cas je me suis muni d'une vieille pochette plastique mais vous ça peut être du film pour les fleurs ça peut être un morceau d'emballage de ce que vous voulez enfin bref du plastique puisque ça c'est important ça peut être aussi du rhodoïde moi je trouvais que ça c'était sympa donc j'en ai deux puisqu'on va en faire deux fois on va faire ça rapidement vous allez voir on va pas s'étendre sous le sujet vous allez la méthode une fois que vous l'avez c'est vraiment rien de plus simple alors donc je me suis préparé un petit pot je vais mettre un petit peu de vernis colle donc moi je le dilue pas mais après chacun voit un peu midi à sa porte et fait un peu comme il veut alors on en met sur la base alors la dernière fois moi j'en ai pas mis sur la base mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu mieux mais encore une fois c'est pas une obligation l'essentiel vous l'aurez compris c'est de rajouter une couche en fait alors moi je trouve que c'est mieux une couche complète parce que ça vous plastifie un petit peu le papier mais si vous voulez quelque chose garder quelque chose d'un peu plus souple bien évidemment diluer votre votre vernis colle moi je voulais vraiment quelque chose avec une bonne tenue mais si vous voulez quelque chose comme du papier effectivement de diluer le vernis colle c'est quand même mieux alors je vais c'est pas évident ce que vous voyez ça fait des hop des plis donc le but c'est de refaire du papier avec toutes ces petites dosettes donc il faut bien sûr les superposer j'aurais dû en sortir avant alors je vais faire un mix j'ai pas préparé mais je crois que je vais les prendre au fur et à mesure je vais faire un mix de couleurs j'en prends des plus claires des plus foncées il se peut aussi que je mette en à partir de maintenant en accéléré manière à ce que la page se remplissent un petit peu plus vite rien surviving aussi dessus n'exportions ... 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 s'en servir en mix média etc donc c'est une texture par contre qui est beaucoup plus épaisse je ne sais pas si je vais y arriver mais il n'y a qu'en essayant si c'est moche bah tant pis c'est pas grave mais au moins j'aurais essayé et j'aurais pu vous expliquer un petit peu là par contre je vais aller direct dans le pot parce que comme c'est une texture un peu gel sinon je vais pas m'en sortir je vais faire ça alors je ferai pas tout avec vous parce que ça n'a aucun intérêt le but c'est voilà juste de tester et puis je terminerai la page toute seule comme une grande et on se retrouvera pour le résultat et pour les explications zut vous voyez quand on l'imbibe bien on finit par vraiment pouvoir le détendre de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis voilà si on veut vraiment quelque chose de parfait on peut ça prend un peu de temps mais fin de parfait perfection n'existe pas mais je vais mettre celui là je trouve que la couleur est magnifique quoi que ma serviette elle est un peu clair non j'ai peut-être prendre des clairs je pense pas pour tout le monde je pense pas que j'ai eu de l'oublier ouais j'ai eu tu m'as pas j'ai eu j'ai eu je m'as C'est parti. Voilà, je termine. J'ai décidé de prendre cette serviette pour venir décorer. Par contre, j'ai peut-être intérêt de la passer avant. Ah, j'aurais dû la faire tremper dans du café, zut. Bon, je vais essayer de faire en sorte que le blanc ne se voit pas trop parce que le but, c'est que ça reste vintage. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, enfin, pour une prochaine partie, dans quelques instants pour vous. Et puis, évidemment, pour moi, dans quelques heures, puisqu'il faut que tout ça sèche. Et puis, on fera le point de ce que j'ai réalisé et puis surtout de la différence entre les deux cols. Je vous dis à tout de suite. Ciao ! Me revoici après, eh bien, 12 heures de séchage. Ce n'est pas que c'est aussi long à sécher, mais je n'ai pas eu le temps, donc, de revenir avant. Ce qui est dommage, c'est que, du coup, eh bien, je les ai déjà décollés des supports. Donc, je voulais vous montrer que ça se décollait très, très bien. Sauf qu'à la vidéo précédente, le téléphone est encore tombé. Eh bien, oui, je n'ai toujours pas acheté de support de téléphone. Donc, j'ai celui qui, de temps en temps, eh bien, se décolle et qui me fait un plongeon de téléphone. Bref, donc, comme vous pouvez le voir, tout ça, c'est très bien décollé, donc, de mes pochettes plastiques. D'où l'intérêt de prendre quelque chose comme ça. Donc, je vous dis, ça peut être du rhodoïde, ça peut être un film, vous savez, d'emballage de fleurs. Enfin, bref, vous récupérez ce que vous voulez. Moi, j'avais des vieilles pochettes, donc, je trouvais que c'était intéressant de s'en servir. Donc, quel est le résultat ? Donc, ça, c'est le premier qu'on a fait ensemble sur lequel, ensuite, je suis venue remettre des pensées. Donc, on a toujours, donc, la face, donc, ça, c'est la face qui était sur le dessus, je vais y arriver. Et, donc, qui est plutôt mat, comme vous pouvez le voir, on a toujours vraiment cette texture un petit peu rappeuse. Et pour ce qui est du dos, donc, ça, c'est ce qui touchait la pochette plastique. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous mettez le vernis-colle, toute la partie supérieure, enfin, toute la partie inférieure l'absorbe. Et ce qui fait que tout se retrouve de ce côté-là. Donc, on a un côté qui est vernis. Voilà, je trouve que c'est quand même assez sympa, quoi qu'il en soit. Donc, une fois que vous en êtes là, donc, vous avez quelque chose, donc, de très, très solide. Vous voyez, je peux quand même tirer dessus. Donc, c'est quand même assez sympa. D'une texture très souple, il n'y a rien de rigide. Donc, on peut le plier, on peut le coller un petit peu comme on veut. Ou le plier comme on veut, tout simplement pour faire à l'intérieur une page dans un junk, pourquoi pas. Moi, je m'en suis plus servie jusqu'à présent comme pochette ou comme tag. Je vous remontrerai parce que je ne sais plus si je vous l'avais montré. Mais voilà, donc, après, on s'en sert un peu comme on veut. C'est tout simplement, donc, ni plus ni moins une feuille de papier. Voilà. Je trouve que c'est joli avec les incrustations, donc, de, comment dirais-je, de serviettes. Mais par contre, je pense que je réessayerai, et je vous en reparlerai, avec des incrustations de fleurs séchées. Je pense que, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé de le faire avant. Je pense que ça devrait être sympa. Donc, de toute façon, j'ai décidé de, cet été, de m'avancer sur certains projets. Et notamment sur des petites choses comme ça, voilà. De faire d'avance des petites choses que je n'ai pas toujours le temps de faire et dont j'aurai besoin quand je fais les join. Par exemple, là, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de teintures de papier puisqu'on a la chance, en région parisienne, d'avoir de nouveau un peu de soleil et de chaleur. Donc, j'en ai profité pour refaire la teinture à la betterave, de la teinture, donc, au café, de la teinture. J'ai fait de la teinture au thé. Vous savez que je fais très souvent du café, mais jamais de thé. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Sans doute parce que j'aime tellement le thé que ça me fait mal au cœur de teinter du papier avec et de ne pas boire ce thé. Enfin, bref, j'ai trouvé un thé plutôt basique et donc, du coup, j'ai quand même fait du papier teint au thé. J'aime beaucoup, d'ailleurs, le résultat par rapport au café. J'aime bien le café, mais je trouve que le thé donne aussi une autre dimension. Tout ça pour vous dire quoi. Voilà, donc, j'ai décidé de m'avancer un peu sur ce genre de choses. Par exemple, vous voyez, je me suis amusée à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tamponnage. J'ai énormément de tampons à la maison. Donc, je me suis avancée. Donc, là, j'ai énormément de tamponnage que j'ai fait à la vintage photo. Et ensuite, que j'ai donc ancré les bords pour faire quelque chose de vintage. Donc, vous voyez, je me suis amusée à faire ça. Ça prend énormément de temps, mais je trouve que c'est bien parce que ça va me permettre, maintenant que j'ai des beaux rangements, de pouvoir ranger tout ça à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai fait la même chose avec la Tatrade Rose, toujours en Distress Oxide. Donc, on voit moins à la caméra. Mais vous voyez, c'est quelque chose de, voilà, un petit peu vieux dans des tons très doux. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai un très mauvais retour. Enfin bon. Voilà. Donc, vous voyez, je fais ce genre de petites choses. C'est pour ça que vous avez un petit peu moins de tutos, même s'il y en aura un. Mais je prends un petit peu le temps pour moi. Et puis, également de réorganiser. Alors, je ne parle pas de rangement parce que mon atelier est rangé, mais je réorganise. J'ai tendance à cumuler beaucoup de choses pour les junks. Et jusqu'à présent, ce n'était pas rangé. Quand j'avais besoin de quelque chose, c'était toujours enfouillé. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de mettre en bobine tous les petits morceaux de ruban, de bien ranger tous les papiers, tout ça dans des pochettes, pour que quand j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai tout sous la main tout de suite sans perdre du temps. Parce que j'ai beaucoup de calax dans mon atelier. Donc, les calax, ce sont les meubles Ikea dans lesquels vous mettez des grandes pannières, en fait. Et ces grandes pannières, c'est super pratique, mais c'était vraiment toujours le fouillis. Donc là, j'ai vraiment tout réorganisé. Pas rangé, mais carrément réorganisé. Et voilà, ça va me permettre un petit peu d'être plus tranquille pour la rentrée de septembre. Il n'y aura que mes tampons qui seront à réorganiser. On en reparlera parce que ce n'est pas vraiment l'objet. Je suis en train de m'égarer. Donc, je vous disais, voici pour cette première feuille. Donc ça, c'est celle que j'ai fait avec le vernis col classique. Ça, j'avais acheté ça chez Cultura il y a des années. Mais vous pourrez très bien le faire avec le vernis col d'action, par exemple, si c'est celui que vous avez. N'importe quel vernis col, bien sûr, fera l'affaire. Première chose. Donc, la seconde, c'est le second papier. C'est celui-ci que j'ai fait avec ça. Donc, qui est de la colle pour durcir les tissus. J'avais promis que je vous en reparlerai. Et effectivement, je vous ferai une revue prochainement. Donc, ça donne ceci. Très franchement, il n'y a pas énormément de différence. En tout cas, sur la première face, moi, je n'en vois aucune. C'est peut-être un petit peu moins granuleux que le vernis col, mais voilà, pas plus. Et par contre, sur le dos, c'est un petit peu plus mat que le vernis col. Vous voyez, on a vraiment un ton de différence. Par contre, en termes de rigidité, je n'ai pas l'impression que ce soit plus rigide. En tout cas, peut-être un peu plus. Bon, non, pas forcément. Donc, voilà pour le second. Et puis, le dernier que j'ai fait, c'était tout simplement pour terminer d'utiliser le vernis col que j'avais mis dans le pot et qui restait. Donc, du coup, j'ai fait celui-ci. Si je le fais avec des fleurs séchées, je vous montrerai bien sûr le résultat. Donc, une fois que vous avez ça, bien, vous en servez comme vous voulez. Vous avez vu, c'est vraiment un papier très, très, très solide. Vous voyez, pour preuve. Donc, c'est quand même super sympa. Donc, je vous remontre. J'ai marqué les pages. Cette fois, on ne perdra pas trop de temps. Ce qu'on peut faire avec. Donc, ici, j'ai fait une pochette. Donc, ça, c'était avec... Donc, j'ai fait une grande feuille de papier comme ça. Et puis, ensuite, je suis venue la découper pour faire cette pochette. Celle-ci était teintée au jus de betterave. C'est pour ça que c'est rose, contrairement à celui-ci. Donc, effectivement, on peut faire des pochettes comme ici et comme... Hop, la page, elle est là. Comme ici. Donc, vous voyez, vraiment plein de possibilités. Mais, on peut aussi faire des tags. Donc, c'est ce que j'avais fait avec celui-là. Donc, c'est tout simple. C'est une base de cartonnette blanche sur laquelle je suis revenue coller mon papier que j'ai découpé. Donc, voilà. Donc, par exemple, une feuille blanche en dessous. Voilà ce que ça donne. Si toutefois, je mets du blanc. Alors, du blanc ou autre. On pourrait très bien le faire avec une feuille de couleur. Mais bon, en l'occurrence, moi, je l'ai fait avec du blanc. Donc, vous voyez, ça ouvre vraiment plein, plein, plein de possibilités. Je suis sûre qu'il y aura plein d'idées auxquelles vous penserez pour cette utilisation. Et puis, c'est toujours de la récup. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'achète des trucs puisque je suis quand même passionnée de récup. Donc, il va falloir que j'arrête d'acheter du matériel puisque je me concentre plutôt sur les poubelles plutôt que sur le matériel que j'ai en stock. Non, trêve de présenterie. C'est vrai, quand il y a des belles collections, on craque toujours un petit peu, bien sûr, pour tout ça. Donc, voilà pour ce petit tuto. Je vous rappelle que, eh bien, je l'ai eu sur les bricoles de Louise. Donc, qui est une chaîne française. Mais je l'avais aussi vue, alors d'une manière un petit peu différente, sur une chaîne. Je ne sais plus si la personne est australienne ou néo-zélandaise. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, elle fait aussi de très, très jolies choses. Elle ne faisait pas forcément ceci, mais elle utilisait des filtres à café. Donc, pourquoi je vous parle de l'Australie ? Parce que ce ne sont pas les mêmes filtres à café que pour l'Europe. Et elle faisait de magnifiques fleurs, je crois, également teintées comme ça. Donc, voilà. Donc, voyez-moi, vraiment, on peut faire de nombreuses, nombreuses, nombreuses choses. Donc, n'hésitez pas à tester. C'est de la récup. Et puis, donc, ça ne vous coûte pas un rond. Vous pouvez le faire avec les enfants. Ça peut être aussi une occupation sympathique. En sachant que c'est tout simplement du collage sur une feuille de plastique avec du vernis-colle. Rien que vos enfants, si vous avez des enfants en bas âge, ne puissent faire. Donc, ça peut être aussi une activité un peu ludique. Voilà pour tout ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires que j'apprécie toujours. Et puis, ça me fait plaisir d'avoir un petit peu de lecture. Je vous dis à très vite. Bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent encore et qui sont bientôt en vacances. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao. Coucou, c'est encore moi. Je profite que la vidéo ne soit pas montée pour vous faire ce petit rajout. Donc, je vous disais que j'allais essayer avec des incrustations de fleurs. C'est chose faite. Donc, voici ce que ça donne. Donc, ici, on a des violettes. Je suis désolée, ça brille parce qu'évidemment, il y a du vernis dessus. Et là, j'ai mis des pensées du jardin. Donc, on va le décoller ensemble. Donc, j'ai fait ça comme ce que je vous ai montré précédemment, directement sur une pochette plastique. Donc, vous le décollez. Ah, vous voyez la fleur ici. J'en avais tellement mis que c'est à peine sec. Donc, on le voit d'ailleurs, le vernis n'est pas séché. Du coup, je vais le mettre dans ce sens-là pour que ça sèche bien. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est les violettes. Franchement, c'est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est encore plus joli avec les primes verts parce que c'est une fleur qui est très plate. Il n'y a rien qui dépasse. Donc, c'est encore plus joli. Contrairement à la violette où il y a un petit peu de relief, en fait. Mais vraiment, c'est super sympa. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, je vais le faire sécher comme ça. Voilà. Et puis, la seconde, du coup, j'ai essayé d'en faire des toutes simples, en fait, toutes rondes. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, ici, on a une grosse pensée. Pardon. Ici, on a donc des fleurs jaunes de mon jardin et des pâquerettes. Je ne connais pas le nom de cette fleur. C'est une mauvaise herbe, en fait. Et puis, ici, on a des fleurs, des pétales, pardon, de cognacier du Japon que j'ai reconstituées pour former une fleur. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Donc, on va les décoller également. Alors, attendez, de mémoire. Alors, quand je vous ai expliqué hier, je vous disais que, fatalement, le dos était vernis et que le vernis retombait. Alors, certaines vont me dire, ben oui, mais en fait, quand tu as commencé à faire ton processus, tu as d'abord mis de la colle, enfin, du vernis colle et ensuite, tu as collé. Oui, c'est vrai. Mais là, je vais vous montrer, en fait, la différence. C'est vrai, mais sur un précédent essai que j'avais fait pour moi, je n'avais pas encollé ma base. J'avais collé directement. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, celle-ci et celle-ci, je n'ai pas encollé le papier d'abord. Celle-ci, oui. Comme ça, on va avoir un point de comparaison pour que, vraiment, vous compreniez que, malgré tout, le vernis, quand même, tombe, en fait, derrière. Alors, vous voyez, là, c'est simple. Celle-ci, elle est sèche. Donc, celle-ci, je n'avais pas encollé l'arrière. Et celle-ci n'est pas tout à fait sèche. On le voit au niveau de la fleur. Et celle-ci, j'avais encollé l'arrière. Donc, vous voyez, on a quand même... Parce que le vernis, en fait, comme s'il tombait, en fait, il est aspiré vers le bas. Et voilà. Donc, pas encollé sur le papier, encollé sur le papier. Vous voyez, il y a quand même... Alors, on va décoller celle-ci. Voilà. Et celle-ci, c'est pareil. Je n'ai pas encollé le papier. Donc, papier encollé, là, on le verra plus en grand. Papier encollé... Oups ! Pas très doué ce matin. Papier encollé, papier pas encollé. Et vous voyez, pourtant, on a quand même la même chose. Donc, je vous confirme que le vernis, en fait, est absorbé par le bas. Et donc, reste, en fait, en couche. Je vous confirme d'autant ça que je vous verrai dans un prochain tuto. Ça se confirme aussi pour d'autres... Pour d'autres matières. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que c'est ravissant. Du coup, je vous montre l'arrière, mais je ne vous montre pas l'avant. Je trouve que c'est vraiment ravissant. Et ça, pour des petites pochettes dans un junk, en fait, il suffira de le coller, en fait, de coller juste l'arrondi. Et puis, de s'en servir comme porte-tag. Je n'ai rien à côté. Ici, par exemple, ça. Voilà. On pourra tout à fait s'en servir comme pochette de tag. En plus, c'est tout en transparence. Alors, ce n'est peut-être pas le bon tag. J'ai pris, franchement, ce que je trouvais dans mon petit pot qui est à côté de moi. Mais on pourra être un peu plus discret, mettre quelque chose comme ça ou quelque chose avec des fleurs, bien évidemment. Donc, vous voyez, je trouve que c'est quand même super sympa. Voilà pour mon petit ajout. Cette fois, c'est vraiment bon. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao.